Salut Youtube, de retour sur Elden Rings à l'instant où Zyrtok m'indique qu'il vient de se lancer sur OnlyFan Du coup, bravo Zyrtok, qu'est-ce qu'on peut voir sur ton OnlyFan ? Est-ce que c'est des pieds ? Est-ce que c'est des boobs ? Quel est le contenu sur ton OnlyFan Zyrtok ? Voyons, Youtube veut savoir, je suis sûr et même Twitch Et accessoirement moi bien sûr Même si Youtube, je dois te dire que Zyrtok ne veut pas jouer avec moi à RocketKid Ah tu vends de l'eau de toilette ? Ouais, même pas l'eau de ton bain Putain t'auras pu vendre l'eau de ton bain Zyrtok J'ai des chiottes, mieux fréquentement 500€ au minimum hein, 500€ J'espère que tu te respectes un minimum quoi Donc ça on avait faim Hop On va pouvoir continuer d'avancer Il y a quand même du monde On est quand même censé sauver le monde mais Non mais c'est trop haut Vous avez vu ça ? Oh non, le Loc qui a fait me tuer Oh my god Oh my god Attendez, attendez Secours Attendez, attendez Non mais il est fou celui-là Oh, il prend rien Aïe ! En plus je me perds dans mon menuing aussi Ok Pire chose Ok d'accord Non Comment il m'a touché vous avez vu ? Je pense qu'il a une belle arme Il a une belle arme Aïe ! C'est trop Ok Putain Oh le bâtard Je l'ai eu Zyrtok J'espère que t'as kiffé le skill J'ai tout donné Il y a pas ça sur Monster Hunter hein Il y a pas ça sur Monster Hunter D'ailleurs je sais même pas si t'as joué à Elden Ring ou Zyrtok Ah impressionnant Oh merde Un petit clé lame de pierre ça fait plaise ça Non ? Ça te fait peur N'aie pas peur Zyrtok Regarde ça fait pas peur J'ai pas peur J'suis là si t'as peur Zyrtok Sache le Hop Tu m'appelles Tu m'invoques Et hop A plus peur Zyrtok Nan mais c'est honteux Oh non Oh non hein Mais c'est qui qui vient me faire le cul à chaque fois ? Ecoutez y'en a marre Nan mais Oh t'as des trucs que j'suis Ah Ok j'y vais J'ai peur J'veux jouer Un truc de bonne âme Mais j'vais prendre Mais c'est pas grave Il faut savoir Perdre Ses âmes Pour apprendre Cette phrase n'a aucun sens Mais euh Regarde Tac Si t'as peur Tu fais ça J'ai peur Zyrtok j'ai peur Oh merde Mais putain mais oui on sait que t'as pas de mana C'est pas l'idiot Par contre ça ça fait peur Aïe J'avoue moi j'ai eu peur Voilà Voilà T'as compris comment il fallait jouer hein Zyrtok Ne pas avoir peur Hop Alors Regarde comme c'est beau T'as vu comme c'est beau Bonne nuit à tous Bonne nuit à tous Et bah bonne nuit au coup Putain vous vous couchez tôt Bonne nuit bonne nuit A la prochaine Ok il y en a encore un En fait moi j'sais pas pourquoi je m'embête à tous les tuer hein Tu es la France qui se lève tôt C'est la Startup Nation c'est ça ? J'comprends Vivement les vacances hein Vivement les vacances pour la Startup Nation Oh la Oh la Celle qui se met bien baissette Dis pas ça Dis pas ça mon coup Hein tu participes au rayonnement de la France à l'étranger Tu devrais quand même être satisfait Bon Attends mais elle est encore loin ma map Tout ça pour un brévière Tu sais là je suis censé le donner à qui le brévière maintenant que D est décédé D est décédé Ok Attendez là y a pas un truc Cet arbre Non C'est d'où nous décors ? Ah mais oui d'accord on le voit le grand brasier Ah vous avez vu le grand brasier ? C'est notre destination Hop Elle a un petit site de grâce ça serait vraiment très cool Hop Et on pourrait faire le tour hein Est-ce que vous voyez un site de grâce au loin ? Est-ce que vous voyez un site de grâce au loin ? Pour info ? Est-ce que ça serait intéressant ? J'ai pas forcément envie de me refaire tous les combats à chaque fois ? Oui Oui Ok Est-ce que ça vaut vraiment le coup de J'aille m'emmerder ici ? Pour des Papillons Je sais pas Après il y a peut-être du coup moyen de contourner Hum Vraiment c'est ce que j'aime avant tout C'est l'exploration dans ce jeu C'est vraiment ce que je préfère bay Est-ce que vous voyez un site de grâce ? Peut-être après le pont. Oh le pont. Non même pas. Oh je vais me faire. Oh je vais me faire défoncer. Oh clairement je me fais défoncer. Ah là regardez il y a un chemin. Vous voyez là-bas ? Allez c'est parti. On va se faire tirer dessus. Très clairement. Ah putain c'est de grâce de l'autre côté. Non je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ah. Ah Zyrtok dommage. Dommage mon cher Zyrtok. Tu as loupé ton attaque. Tu sais que je suis devenu M. Zyrtok ou pas ? Est-ce que tu es au courant de ça ? Sim des géants oriental. Alors là on est ici. On a vu que de l'autre côté il y avait un accès. Et là je pense que c'est notre point d'arrivée. Est-ce qu'il y a des trucs ici qu'on pourrait aller récupérer ? C'est vrai alors t'en as pensé quoi Zyrtok ? En toute honnêteté. Qu'est-ce t'en as pensé ? Parce que oui regardez là. Tac 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 tac. T'étais beau. Oh mais ça, ça, ça tout le monde le sait. T'es pas fan du JDR en ligne ? Ah ouais pourquoi ? C'était fan du JDR classique ou pas ? Pendant ce temps moi je regarde. Ah vous avez vu regardez, il y a un chemin. Je pense que tac. C'est pas indiqué. Vous avez vu, on a l'impression qu'il y a une ligne de crête. Tes joueurs sont trop cool avec toi. Moi à ta plage je le défoncerai. Alors tu parles de quelle table ? C'est vrai tu es une MJ quoi ? Non mais attends, dis-moi quelle table qui est trop la cool. Un seul mot de toi et je les défonce. Ah non mais regardez, on ne peut pas y accéder. Euh, j'ai envie de continuer l'exploration mais... Après moi j'ai toujours appris avec le... En virtuel, en Roll20 puis Fondry. Mais après moi tu vois je pense d'une logique MJ bien sûr je vois. Ah et ça contestait tu trouves... Ah marbre. C'est... Je comprends. Après il y a des moments où tu vois que ça... Que ça contexte. Ça contestait, oui s'il y a des trucs qu'il ne trouve pas, oui je suis ouvert à la discussion. Mais après in fine c'est toujours moi qui ai le dernier mot. Mais après au début, tu sais, il y a des séances où je débutais du coup j'avais pas la... Il était possible que je fasse des erreurs de règles et du coup dans ce cas là oui. Ça conteste, ça paraît logique. Mais là maintenant, là je suis... Une main de fer dans un gant de velours. Ouais j'adore. J'adore. Moi j'adore raconter les histoires du coup c'est ce qui m'intéresse le plus dans le JDR. Et pouvoir... Oh non ! Tout mais pas ça. Ouais du coup ça me... Je kiffe à mort, ouais. Après Pathfinder c'est un jeu qui est difficile à masteriser parce que... Les règles sont... Sont assez... Assez complexes du coup... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que s'est passé ? Oh non mais ça va pas recommencer, oui. Ça je me rappelle, putain mais ça me cassait les couilles déjà à l'époque. Mais du coup d'avoir l'invocateur, mais je sais plus où il a. Du coup, acte du coup, ouais. Tout le monde doit être stylé à jouer. Parce que... Après, je pense que Cthulhu, il faut vraiment un bon MJ. Pour pouvoir te mettre dans l'ambiance un petit peu. Et ça fait combien de temps que tu masterises du Cthulhu ? Et ouais, moi je trouve ça. Et du coup, ouais, je bouffe pas mal de contenu JDR en ce moment. Ça, du Roland plat, la bonne auberge, tout ça, tout ça. Oh, c'est tout. Attendez, là je suis où ? J'ai tendance à me perdre du coup, vu que j'ai plus la map. Mais après, ouais, je pense d'accord que ouais. Alors, ça dépend. Merde, c'est pas là que je voulais aller. Mais je comprends, ouais, que... Qu'à la table, ça peut être sympathique. Après, JDR aussi, tu sais, en virtuel, en ligne, ça a ses avantages. En termes de facilité, d'organisation. Puis en termes, j'allais dire, tu vois, d'ambiance aussi, mais... C'est le fait d'avoir les cartes, les tokens. Et puis, le VTT, ça... Ça permet aussi, tu vois, de... D'automatiser certaines règles, quoi. Du coup, c'est sympa. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, par exemple, typiquement, ça... Je suis d'accord, peut-être, voilà, pour aller jouer comme Cthulhu, tu vois, qui vraiment... L'univers s'y prête et... Et tout ça. Ça, je suis... Convaincu. Mais après, c'est... C'est pas forcément, tu vois, tout léger. Cette pression un peu horrifique qu'il y a dans Cthulhu, tu l'as pas forcément, tu vois, dans... En tout cas, tu l'as moins dans... Dans un Pathfinder. Je sais pas si je me fais comprendre. Parce que, ouais, j'ai vu... Je sais pas si... Si tu connais un peu Chronique Oubliée. Mais j'ai vu, du coup, le one-shot de... De... De Chronique Oubliée et Cthulhu. Qui était vraiment classe. Mais attendez, là, j'ai pas fouillé. Qui, qui, qui... Parce que, tu vois, typiquement, avec des... Des JDR un peu complexe. Comme... Comme peut l'être Pathfinder. Tu vois, quand même, il y a des trucs, c'est pas mal que ça soit optimisé. Parce que sinon, tu perds beaucoup de temps à tout calculer. C'est pas non plus... Attendez, attendez, attendez. Ah, je vais tenter un truc, mais... Il se peut que je meurs. Il se peut que je meurs. Est-ce que, est-ce que ça m'a servi à quelque chose, ça? Je peux aller là. Je pense que je me suis... Laissé aller dans un Bourbier. Ah, je crois que... Ouah, par contre, ça m'a l'air. Oh, ça m'a l'air. La mort m'attend. Non. Je suis pas d'accord. Bon, après, ça m'a ramené un peu plus bas. Sans grand intérêt. Bon. Moi, j'aimerais bien avoir le grand château. Du coup. Alors, attendez. Donc, de l'autre côté, château. Bon, je vais pas m'emmerder. A récupérer mes armes. Mes ruines. Mes ruines, pardon. Ouais. C'est là que j'aimerais aller. Mais, je suis pas sûr que je pourrais y aller. Attendez, comment je fais pour y... Est-ce qu'il y a moyen... Voilà, c'est pas la partie la plus folle. Ah oui. Je crois savoir. Je pense que... Je pense que... Ça va être le tryhard de l'infini. Parce qu'il y a un boss qui est assez rotor en bas, il me semble. Oh non, l'œil de la bête. C'est-à-dire qu'il y a une morte... Oh, mais il est là. C'est-à-dire qu'il y a une morte. C'est-à-dire qu'il y a un petit coup. Ah du coup... Ça, je l'avais pas vu la première fois. Oh oui. Ok, allez, fais-moi ça. Ok. Salut Björn, qu'on voit-tu ? Clocher d'elfen et la morte fleur. Donc, il faudra aller aussi rendre visite... Au sanctuaire bestial. On a l'impression qu'il y a un chemin par là. Tu parles du chemin quoi. C'est... C'est plutôt abrupt. Oh, attendez. Bon, du coup, on a récupéré ça. Ça fait plaisir de ouf. Après là, il y a l'ennemi aussi qui casse les couilles. Voilà. Volatile funéraire. On va essayer de... De le contourner si possible. Je sais pas là, est-ce que je peux sauter d'après vous ? Ah, parce que vous avez vu, regardez. Ça, c'est le truc d'invocation. Qui nous indique qu'il y a la bagarre pas très très loin. Tâchez. C'est quand même haut, hein. Voilà. Le vol a-t-il funéraire ? Mais on va aller esquiver, hein. Si vous me permettez. Voilà. Allez, non, moi, il faudra... Il faudra nous avoir abandonné. Donc là, on a... Les plantes électriques. Les fulminia. Assez rare. Mais pour le moment, j'ai pas eu tant de craft que ça, qu'il en demandait. Mais... Bon, il va nous suivre longtemps ou pas ? Il va nous laisser évacuer à nos occupations. Bon, il va nous laisser. Bon, il va nous laisser. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, on va essayer de s'approcher d'ici et du château. Bon, en tout cas, il nous a laissé. Je pense qu'il doit avoir une petite... Une petite... Une petite... Un petit site. Oui, devant. Devant, il y a encore un champ. Donc on va plutôt aller... Hop. Ici. Voilà. Oula, déjà, vous avez vu ce qui nous attend ? Le petit comité d'accueil. Bon, il raconte quoi, ce monsieur Bjorn ? Hein ? What are you talking about ? Ok, donc ça, c'est bon. Sol Castel. Rien du tout. Bon, alors ça, c'est bien la première fois. C'est bien la première fois que tu racontes rien du tout. Bon, comment ça se passe avec la petite famille ? Est-ce qu'on s'occupe de... De cette tortue ? Alors, est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'elle a des... Ouais. Je pense qu'il y a... Il y a un monde où... Il y a un monde où... Ouais, à ce niveau, il faut lui sauter dessus. C'est mon avis. Bon, bah déjà, c'est une bonne nouvelle, ça. S'il te plaît. Béton les vacances. Pourquoi tu vends ta moto ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Besoin d'argent ? Ok... Essayer autre chose ? Tu vas essayer quoi ? Hop. Ah mais là... Ah une autre ! Oh bah... Ça va. Mais du coup, tu m'as l'air... Assez impulsif, non ou pas ? Parce que ça ne fait pas longtemps que tu l'avais ta moto. Non ? Après, je dis peut-être des bêtises, hein. Tu l'avais en l'été au prix fort. Ouais mais... Je sais pas. Septembre, bah du coup voilà, un an. Un an. Bonsoir, Monsieur Kuromi. Comment allez-vous ? Ah, il y a un petit... Il y a un petit cimetière. Le petit cimetière. Merci beaucoup, Monsieur Nakuromi, pour ce... Je vais dire ce prime, même pas. Cet abonnement de niveau 1. 20ème mois. Ah, c'est énorme. Merci de ta fidélité, Nakuromi. Mais écoute, ça va. Ça va, ça va. Début de semaine. Tranquillou, pépère. On vit une autre petite vie. Tranquillou. Voilà, ça va. Et puis je suis avec vous, en live. Donc ça ne peut qu'aller. Ça ne peut qu'aller. Et toi, mon bon Nakuromi. Pardon. Un streamer qui sait parler à ses vœux. Ah oui. Ça, c'est des... C'est des années d'études en communication. Et la preuve, regarde, ça marche, hein. Ça marche. Tu reviens. On est peu nombreux. Mais ceux qui viennent... Il reste. Il reste. Petit syndrome de Stockholm. Mais bon, il reste. Fatigue écrasante comme souvent. On va bien voir. Ah ouais, t'arrives plus à rejouer ? Merde. J'espère que ça ira mieux. Après, il y a peut-être aussi la... Ouais, la chaleur qui aide pas. Moi, je t'avoue que là, pour le moment, il fait plutôt beau. J'ai mon petit rafraîchisseur. Il y a Burdi qui m'a donné des conseils pour que ça aille... Ça soit plus... Plus frais. Je suis au top. Mais ouais. Ils annoncent une... En plus, une semaine compliquée, hein. Ils annoncent une semaine un peu compliquée au niveau chaleur, hein. Une de la semaine plus chaude de juillet. La semaine... C'est toujours pas mal de dégâts sur moi. Je sais pas combien de temps. Bah après, ouais. Le problème, c'est que la chaleur, cet été... On devrait pas trop y couper, hein. Malheureusement. L'année dernière, il me semble qu'on avait eu un démo un peu plus... Plus vieux, un peu plus frais. Donc ça l'a à peu près, mais... Là, je pense qu'on va avoir chaud, hein. Il ne reste plus qu'à déménager dans les pays nordiques, hein. D'un coup, Romy. C'est... Ma perve de mon traitement jeudi, c'est des grandes baies vitrées sur tout le côté sud. Oh... Ah ouais... Ah ouais... Et... Et tu peux pas mettre, tu vois, un peu des stores occultants ? Ça, sur ta baie vitrée, pour éviter que ça tape trop. Tu rigoles ? Mais... Ah, mais t'as raison, hein. Moi, je ferais toi, je ferais pareil, hein. Oh, pierre de foire chambre 8. Ça, ça fait plaise. Donc ça veut dire que je vais pouvoir peut-être améliorer un bâton. Ah, mais je croyais... Non, mais quand tu faisais salle de traitement, je croyais que c'était chez toi, quand ton infirmier venait. Ah... Non, mais d'accord. Oui. Moi, en plus, je crois que tu me l'as dit, c'est ça. Ah, mais moi, je pensais que c'était perf que tu faisais à domicile, c'est pour ça. Et surtout, je vais sûrement arrêter d'y aller. Mais du coup, c'est une bonne nouvelle ou pas ? Si t'arrêtes d'y aller. Non, mais... Non, mais c'est pour ça, moi, j'ai... Après... Après, bon, il y avait quand même les trucs salles de traitement. Je me disais, bon... C'est vrai que ça faisait sens que, oui, c'était peut-être à l'hôpital. Voilà. Pas très malin, le draker. Bon. J'espère que ça ira mieux, en tout cas. Je l'avons plus cher que je l'achetais, avec 8 km en plus et un entretien à faire. Il me coûterait du coup zéro. Bon, mais ça va. Mais en fait, moi, ce que je me posais la question, Bjorn, du coup, c'est... C'est comme tu me disais, euh... Je pleure. Du coup, je pensais vraiment que c'était un... C'était un achat forcé. C'est pour ça. Je comprenais pas. Et du coup, si c'est... Si c'est un achat spéculatif, ça va. Bon. On a fait le tour, hein. Je pense qu'il va falloir rentrer dans ce... Dans ce manoir, dans ce château même. Le château de Skullcatelle. Bon. J'ai 6220 âmes, par contre, hein. Tu crains rien avec ta moto. Une fois qu'elle part, tu la raves. Ouais, mais tu crains rien, mais... Mais c'est pour acheter autre chose. Du coup, bon, bah alors. Tu vois, c'est pas comme si tu devais la vendre, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas, moi. Bon, on va se reposer au... Au site de grâce. Hop. D'ailleurs, je crois que j'ai toujours mon totem de résistance au feu, hein. Comment mon totem. Mais je pense... Je pense que c'est Zyrtox qui m'a parlé de haut. Et du coup, voilà. Je vois le chamane avec son totem lave de feu. Son totem de résistance, ce truc. Du coup... Alors, je prends quoi ? Force. Euh... Les contre... Oh, améliore les contre-attaques. Ça peut être pas mal avec le bouclier. Ah tiens, je vais tenter ça. Vous allez voir. Enfin, je suis toujours en... En moyenne. Pas spécialement. J'ai changé pour aller dans mon hosto 2 minutes chez moi. Donc plus pratique. Mais si je perds mon hosto, c'est parce que mon euro a été dégagé qu'elle faisait trop de passion. Par rapport au gros... C'est déranger là. Je suis dégoûté. Vraiment de reconnaitre. Mon euro est une pointe. Ah ouais... Non mais... Ouais, je comprends. C'est... C'est ouf de faire ça. Ouais. J'espère que ton nouveau... Ton... Nouveau... Neurochirurgien sera... Sera... Peut-être... Même si il est pas aussi beau, mais sympathique et aussi compétent quoi. Un minimum quoi. Peut-être que tu tombes pas contre... Un charlatan ou quoi. Notoire. Même j'ai vraiment l'impression d'être en charge lourde. Allez c'est parti. Oh la chimère. Oh la chimère. Oh la chimère. Aïe. Ah ouais. D'accord. C'est un peu la violence. Un neurochirurgien. D'accord. Il a dû se tromper de bouton. Bon on est reparti. Ouais d'accord. Ah d'accord. C'est pas grave. Ok. Ok. En fait le problème c'est que j'ai pris le talisman pour les contre-attaques. Du coup j'essaye de contre-attaquer comme un... Comme un sagouin. Je sais pas s'il se fait vraiment plus de dégâts. Ouais je pense pas que je fais plus de dégâts. Attendez. Merde. Ok. Ah ils sont deux. Super. J'adore ma vie. Non mais toujours plus hein. Ok. Ah putain. Il m'a niqué juste au moment où... Ouah ! Ok. Ah oui en plus du coup j'ai... Ah mais c'est lui qui s'est divisé. Ok ok. Ok. Merde. Oh le bâtard. Mais on est d'accord du coup que ce n'est pas deux qui ont pop hein. C'est juste qu'elle s'est dédoublée la chimère. Par contre on est bien. Par contre on a du coup pierre de forge sombre 8 et pierre de forge sombre 7. Pas mal du tout. Mais par contre j'ai pas vu de différence de dégâts avec les contre-attaques hein. Donc euh... On va mettre autre chose hein. Euh... Peut-être la force du coup. Parce que... Ouais. Si il y avait deux qui chopaient d'un coup c'est... Un peu chaud. Donc là on a récupéré ça. Donc voilà on est à Solcastel hein. Pour info. Donc là tac on peut aller tout droit. Ou passer... Par ici. Il y a tellement de chemin. Que... C'est compliqué de savoir par où on passe. J'espère juste qu'elle repop pas. Après je sais pas. Est-ce que... Si elle donne à chaque fois... Des pierres de forge sombre. Putain j'ai eu si peur. J'ai entendu la cloche. Tu dis what the fuck. Qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez. Ok. Donc qu'est-ce qu'on voit là-bas. Il a l'air d'avoir un petit ascenseur. Là. Un loot. Non c'est un loot hein. Oui c'est un loot. Ok. Ah. Ça c'est... Ça c'est triste. Ah par contre. Alors attendez. 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 Là. Là le Wipponart on va se plaindre. C'est aussi précis qu'un Stéphanois hein. Stéphanois qui tire mon Wipponart. C'est aussi précis qu'un Stéphanois hein. Stéphanois qui tire mon Wipponart. Tu vois un petit truc. Un loot qui te paraît vraiment être sympathique. Pour au final te trouver avec un papillon naissant quoi. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir en hauteur. Alors attendez. Ah. Je me dis que c'est peut-être d'ici qu'on peut... Euh non. Non elle est encore... Elle est plus loin. La... La tortue église euh... Je sais plus comment... Qu'est-ce qu'il s'appelle. Ok. Donc là. Il y a un loot. Ah. Est-ce que vous pensez que je peux arriver en face ? En sautant. Il y a une porte mais je suppose qu'elle doit être fermée. Là. Ouais d'accord. Vous savez c'est qui qui m'a tiré des flammes ? Ok d'accord. Mais je pensais être protégé mais... Visiblement non. Putain par contre le lock. Est-ce que vous avez vu ce qui m'a fait le lock quand même ? Ah. Ah. Il manquait pas grand chose. Voilà. Ça se tente mais pas sûr à 100%. Ouais. C'est euh... C'est un peu le problème qu'on a au jeu. C'est que t'as l'impression que... Des tiers tu les auras jamais parce que... T'es trop loin. Et certains t'as l'impression d'être sur les toucher. Tu les touches pas donc c'est... C'est un piège ? Ah non. C'est un... Attendez on va calculer un petit peu. Eh d'accord mais c'est des carreaux explosifs. Par contre là bah du coup non. J'ai quasiment plus de viens. Ah mais... Ah quel bâtard. Là j'ai quasiment plus de viens. Il y en a moins je dois appuyer pour qu'il y avoir. Ah putain mais c'est des carreaux explosifs. Ah du coup ouais. Je pense que j'aurais du courir. J'aurais du courir. Fuck. Je sais pas combien j'ai perdu d'âme mais... Mais ouais. Il rigole pas ce... Ça ça rigole pas alors. On sent qu'on s'approche de la fin du jeu donc. Là normalement ça repoppe pas donc ça c'est la bonne nouvelle. Je pense que c'était... C'était ce qu'il fallait faire. Après on devrait pouvoir y aller plus rapidement. Qu'on connaît un petit peu. Donc il y aura toujours ces... Ces satanés... Putain. Allez vas-y. Par contre là je sais pas pourquoi je le touche pas mais... Ok je le touche pas c'est pas. Aïe. Ah le lock. Non je vais pas retourner là-dessus dire que le lock c'est vraiment de la merde. Je vais pas aller là-dessus mais putain je sais que j'ai envie de... Ceux-là qui tuent une infamie. Allez. Donc tac 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 tac. Après je pourrais aller voir aussi ce qu'il y a là-bas hein. Si je peux accéder en face mais je pense pas. Donc je vais quand même me soigner. Euh... Donc lui... Putain il y a plus de... Est-ce qu'il repop ? Parce que là on le voit pas hein. Ah mais d'accord c'est en plus en spectral ok. Ok. Donc là normalement c'est bien que je le touche. Mais là je l'ai one shot. Ah parce qu'il a pas dû me repérer. Bon. On va pas se plaindre mais... Donc là tac. J'avance. Donc là. Tipique mort voilà il y a lui avec son... Son carreau. Ah mais je suis mort ici. Ah mais... Le sniper quoi. Oh nan mais... C'est trop. C'est trop. Ah bâtard. Oh nan mais... C'est trop. Oh nan mais... C'est trop. C'est trop. C'est trop. Enfin je vais quand même récupérer... Mon dieu. Donc là normalement il peut plus me toucher ok. Ah le fourbe il s'était rendu invisible. Quelle indignité. Après moi aussi je pourrais me rendre invisible aussi hein. Je suis caché. Il y avait un trou je l'ai pas vu. Allez par contre... Ah ça serait cool que je puisse avoir quelques petits... Short cut. Mais on a fait deux combats et je demande déjà un short cut. Alors qu'est-ce qu'on a en bas. Je sais pas. De toute façon il y avait rien d'autre à choper. Faut regarder à peu près au niveau des trous. Oui. Là typiquement vous voyez. Il faudrait que je puisse accéder. À cette tourelle quoi. Pour euh... Pouvoir sauter. Mais est-ce qu'il y aurait pas un mur illusoire. Là dedans. Est-ce que je prends le risque. Ouais je prends le risque. Typiquement voilà on peut avoir un mur illusoire là. Parce que je pense vraiment il faut accéder à... Si on peut pas accéder bah... Tant pis pour moi. Après j'ai pas forcément besoin d'avoir de... Ah non allez. Allez on a rien vu. Et on repart. Mais ouais je pense que... Regardez on peut sauter. Je sais pas si avec le cheval sur les rebords du rempart. Là. Je sais pas. Je suis perplexe. Bref. Concentrons-nous. Là. Est-ce que je me remets pas ma forme indiscernable. Ouais. Alors. Ok non. Attends j'ai entendu un bruit. Comme s'il y avait un rat. Ah non par contre il y a un... Il y a un tableau. Encore un tableau. Tableau du sorcier. Est-ce que on... Est-ce que ça nous dit quelque chose ce tableau ? Et du coup on a fait tout ça pour ce tableau. Donc là on peut ouvrir. Ok. Il y a des dogos. Passer des oeufs dans un donjon ouvert. Comme celui-là. Trouver un moyen d'accéder à une tour. Pour au final... Bah ouais. Il y a des... Souvent des trucs que tu te dis. Et putain ça. Chercher des endroits pour... Pour réussir comment rentrer. Des moches. C'est des trucs tout cons. Comme des téléporteurs. Ou des murs illusoires. Etc. Etc. Mais bon. Ca fait partie aussi du charme du jeu dans l'exploration. Ok. Un faucon. Oh le bâtard. Et mon merde. J'ai quasiment plus de vie. Putain. Tout ça parce que... Il se retrouve à 50 000 km quoi. Enfin j'ai voulu me soigner. Au lieu de prendre la potion. Bref. Donc là on a plus besoin d'aller par là. Donc. Je vais peut-être aller. Tout droit. Euh. On va aller au fond. Parce que je suis pas sûr qu'on... Qu'on y soit allé. Après maintenant je pense que je considère que les âmes c'est plus... C'est plus non plus le... Trop chiant de les perdre. Parce que je suis combien ? 130. Alors là. Je suis que 130. Mais je pense que... Avec tout ce qu'on a fait en annexe. Ca doit suffire largement. Là on a quoi ? On a rien. Salut Higgs. Comment vas-tu ? Attendez. Je fais un tour. Euh. Ah mais attendez. C'est en face que j'ai... Que j'ai ouvert la porte. Bah écoute ça va. Ça va. Tranquillou pépère. Ok donc ouais. C'est pas là. Une graisse glaciale. D'ailleurs. Je me pose la question. C'est que... Ils ont mis pas mal d'objets de graisse. Mais avec les... Les cendres. Je... Je vois plus trop l'intérêt de ces objets quoi. On est d'accord ? Ok ok ok. Y'a les loups. Y'a les loups. Ouh. Oh non. Le loups. Vas-y flic. Voilà. Et voilà ! Pas plus compliqué que ça. On a pas vu tes scores de Friends, Semantic, Sutom. Sur le Discord. C'est vrai. C'est vrai. Je vais faire un fill tiens. Je ferai un fill sur le Discord pour mettre mes scores. Mais là pour vous dire, j'ai joué à Sutom. Ça fait longtemps que j'ai pu le jouer à... J'ai pas fait le Cédantix. Moi je fais plutôt les Pédantix. Le fill est déjà fait ? J'ai même pas été invité. C'est honteux. C'est honteux. Et ça participe bien ou pas ? D'ailleurs vous avez pensé quoi du pixel de... Du pixel de vendredi ? Je vous avais pas demandé. Pour ceux qui l'ont regardé. Est-ce que vous avez kiffé ? Ah ! Tiens j'ai convaincu Iruma à participer. Ah là ! Là je suis fier de moi. Du coup oui je mettrai mes trucs. Et après ça peut être aussi de l'entraide. Je sais que... Alors... Quand j'allais sur le Discord de... D'ailleurs j'y vais toujours. Mais c'est vrai que sur le Discord de Hele. On était plusieurs à participer sur le Pédantix et le Cédantix. Et... Quand quelqu'un galère à trouver. On mettait en spoiler. Tu sais les... Le top de nos mots. Ça aidait pas mal aussi ceux qui étaient bloqués. Donc... Je pense qu'on essaie de faire ça. Les trucs de Discord c'est tellement mal fait par ergonomique quoi. Mais en fait c'est pas pratique parce qu'ils s'archivent automatiquement si tu les... Si tu... Si tu post post ça que tu es chiant. Mais après c'est pas si mal fait. Mais il faudrait juste qu'ils soient tout le temps disponibles quoi. Et... Ce qui est mal fait surtout c'est que... Si... Euh... Tu vas pas râler les fils. Tu vois pas les fils qui sont... Quoi ? Non mais... Je comprends. Je comprends tout à fait mon très cher... D'un coup au mien. Mais après c'est pas obligé de le faire tout le temps. Mais... Tu vois c'est un peu les passe-temps que... Quand tu sais pas quoi faire t'es au bureau. Tu te fais un petit scénantique. C'est un petit suthomme quoi. Et voilà ça se limite à ça. Faut pas y voir une obligation à... Ok. Euh... Donc là il y a encore un passage. Ah mais il y a un site de grâce tout droit. Oh putain. Tu me dis ça ? Attendez. 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 Je vais faire la strade. La strade. La strade de la porte. Ok. Il y a encore un... Un archer. Je cours. Ouais c'est ça et puis... Tu reviens quand tu veux. Ok. Attendez. Attendez. C'est un faixi... Non dites moi pas que c'est un faixi de grâce. Oh le bâtard. Hi. Ok. Allez ciao mec hein. Ah merde. Ok. Ok vas-y. Meurs. Allez hop. On récupère notre dû. Ah. Ça fait plaisir. Euh... Ouais ça demande pas beaucoup de concentration. Après... Après faut pas y voir comme euh... Faut pas aller dans... Challenge. Tu vois te faire... Pédantiques. Ou euh... Toutes les conneries du genre. En moindre mot possible. Faut vraiment... Y voir... Un petit casse-tête. Un petit challenge personnel. Et se limiter à ça par contre. Sinon ça peut être très frustrant. Si tu... Si tu arrives pas... A y arriver. Parce que... C'est... C'est assez complexe hein. Faut pas se mentir. C'est... C'est pas... C'est pas facile hein. Ah je pensais qu'on pouvait ouvrir d'ici. Donc ouais non non. Il faut vraiment le prendre comme un petit voisir quoi. Comme un petit euh... Ce qu'on disait dans le pixel. Comme un petit mot fléché. Et ça tu vois euh... En attendant les cours quoi. Début des cours. À 20 minutes. Bah en fait moi j'utilise euh... Souvent le pédantique. Et y'a vraiment des trucs. Qui sont super techniques hein. Dans le pédantique. Par exemple. Y'a va... Des notions de physique chimie. Euh... Physique quantique. Hop. Donc là vous avez... Putain c'est vachement grand. Ah. Là vous avez vu ce qu'il y a au fond. Visiblement y'a un boss qui nous attend. Par là. Sinon pour retour du pixa. C'était cool. Je vous revois en live. Le sujet du feel good. Je trouve qu'il a été pris dans un angle choisi. Alors qu'il y avait plein. Du feel good en terme de gameplay. Bah on en a un peu parlé du feel good en terme de gameplay. Le fait que forcément euh... Forcément y'avait pas de euh... Y'avait pas entre guillemets de sanctions. Tu vois dans... Dans... Bah dans le gameplay en lui même quoi. Donc oui on en a parlé après... En une heure et demie c'est pas évident de faire le tour complet quoi. Donc euh... Ah mais d'accord. Je pense avoir trouvé pour... Ok ok ok. Ok ça l'a pas touché. On va rien dire. Ah putain. Ok. Ah le bâtard. Ah putain. Ouais putain mais dès qu'il y a les... C'est fucking claps. C'est fucking claps genre... Ah ils sont... C'est juste parce que voilà ils sont deux. En fait moi voilà. Ce que je trouve dommage c'est que dès que t'as... T'as deux ennemis même deux ennemis de merde. La... Attendez c'est fermé. Oh putain. Dès que t'as deux ennemis ça devient complexe parce que... Le lock fait n'importe quoi quoi. Et oui. Mais que voulez-vous hein. Je pense qu'ils... Quoi ils joueront jamais. J'ai pu finir la dernière saison de Stranger Things. Ça y est faut pas que... Faut pas que... Faut pas que tous les épisodes fassent deux heures. Ouais. Euh... Non ils font pas tous deux heures mais les derniers ouais ils font deux heures. Tant de regarder et le couper c'est horrible. Euh... Moi j'ai pas regardé justement. Parce que j'ai vu la durée des épisodes. Et en fait ça m'a saoulé. Ça m'a démotivé de ouf. Parce que moi deux heures pour une série et un épisode ça va pas du tout. Non mais c'est... C'est ignoble ça touche pas. Mais... Ça va toucher qu'un ? Quoi ? Quoi ? Putain mais... Et voilà. L'ennemi horrible. Qui symbolise à lui tout seul. L'ignominique et ce putain de Loc. Voilà. Là je me fais toucher le Loc. Allez. Putain. Allez on prend notre tas. Euh... Sinon la Rocco parlait de Mbrella Academy alors qu'on est la troisième saison. C'est un peu... Bah après euh... Je pense que... Comme toutes les saisons tu sais tu vois y'en a peut-être qui se disent euh... Est-ce que ça vaut le coup de... De regarder parce que... Ah... T'as des saisons qui sont moins bonnes que d'autres hein. Donc je comprends un peu le sens de la... De la Rocco de Yves. Mais euh... Mais oui... Ça se redresse pas à ceux qui ont déjà regardé les premières... Les premières saisons quoi. Ah j'ai plus de mana. Puis on avait parlé d'Umbrella Academy euh... Lors d'un vu pixel. A l'époque. Du coup je m'étais forcé à regarder Umbrella Academy. Et j'avais pas accroché en plus hein. C'est mon cas. Ok... Attendez. Là je serais pas étonné qu'il y'a un ennemi... Hum... Après les Rocco c'est vraiment des trucs euh... Qui nous ont... Intéressés. Qui nous ont... Et qu'on a envie de parler quoi du coup euh... Typiquement c'est à l'action 3 qui... Qui... Qui va parler du coup bah ouais... Ah une clé lame de pierre ça fait toujours plaisir ça. Attends. J'ai lancé l'épisode de 2h20 de Stranger Things et Staff Reflexe. C'est sérieux ? Du coup t'as dû finir super euh... Super tard quoi. Attends. On a fini à quelle heure ? Peut-être une heure à peu près ? Non peut-être minuit ? Je sais pas. Mais ouais moi je sais pas. Je trouve que pour une série des épisodes de 2h20... Ah ça me... Ça me sort du truc. Ok y'a de l'artarrière. Euh... Est-ce qu'il y'a d'autres... Est-ce que ça vaut le coup de se jeter d'ici ? Y'a un loot en bas mais... Il est à minuit 30. Ouais du coup 3h30. Bon après c'était vendredi donc ça passe. Oui pas des épisodes mais... L'épisode juste avant il dure au moins 1h30 je crois. Ah mais voilà là y'a un petit... Y'a un... Ah d'accord. Je pense que ça va être le shortcut ici. Et d'où l'intérêt du site de grâce qui est là. Alors. Ouais donc même 1h30 c'est la durée d'un film quoi. Tu vois... Bon. Sachant que moi je trouve que le meilleur format pour les épisodes c'est 40 minutes. C'est pas moins... Après c'est strictement personnel. Tu peux comprendre l'idée d'un épisode de 2h20 en fait dans un épisode tu vas tenir un rythme et ses variations avec souvent le clé. Certes. Certes. Non mais... Oui je me dis que s'ils ont fait 2h20 c'est qu'ils avaient besoin de faire 2h20. Mais ça typiquement... Je vois pas comment par exemple Stranger Things pourrait diffuser sur TF1 quoi. Avec des... Des durées d'épisodes aussi euh... Aussi différentes. Vous voyez ce que je veux dire. Oh. Oh putain. Légendaire. Au soleil transcendant. Glacial astre de sol. Capitule. Capitule face à l'éclipse. Donne vie au corps sans âme. Et moi je m'en fous jusqu'à l'autre. Chôtel de l'éclipse. Ah moi un objet légendaire comme ça. Bah pourquoi pas. Euh... Ordre d'acquisition. Alors le chôtel. Qu'est-ce qu'il fait? Dexte fois. Vous embrosez le soleil terne. Putain mec. Mais quelle immense... Oh je le déteste. Tu mérites. La mort. Pour avoir profané cet endroit sacré. Mais vu quand même. C'est honteux ce qu'il a fait. Il m'attaquait alors que j'étais en train de lire. Bah voilà je lis plus. Donc là voilà. Ça d'ailleurs c'est dommage. Regardez. Il a pu faire en sorte que la porte s'ouvre quoi. Euh ok. Parce que ça typiquement euh... On a des épisodes de sonore. C'est vrai c'est vrai. Mais après voilà c'est euh... C'est Netflix. Ils peuvent se permettre. D'ailleurs j'ai regardé euh... Comment ça s'appelle? Sur Netflix. Euh... Spider-Man into the Spider-Verse. Et bah c'est drôlement bien. Et bah c'est drôlement bien. Drôlement bien. Je change vite fait. Je suis dit... Ah trop bien. Trop bien. Tu vas voir. Il est excellent X. Le livre... Dr. Wou. Vraiment très très bien. Que vous avez présenté d'ailleurs. L'or de... L'or comment ça s'appelle? De... De pixel? Ouais j'avais fait ma découverte de la semaine. Du mois marocco. Du coup j'espère qu'il te plaire autant. Qu'il l'a plu. Mais moi j'ai appris beaucoup de choses avec cet épisode. Bah j'ai pas regardé Rekir. C'est vraiment bien. Oui moi j'aime beaucoup là. C'est euh... C'est... Il faut bien prendre en compte que c'est euh... Qu'il y a un parti prix graphique euh... Bah assez particulier. C'est un... C'est un animé. Mais l'histoire est super intéressante. Et euh... Et c'est... C'est bien réalisé. C'est... Moi j'ai pas vu passer euh... J'ai pas vu passer le... Le temps. Donc après c'est difficile de nous en parler. Sans... Sans parler de l'histoire. Mais... Mais en terme... Ouais euh... En terme de qualité. Très très bien... Très très bien fait. Mais qui m'a... Mais qui m'a... M'a touché d'où? Attends je vais me baguerrer. Mais ça c'est particulier quoi. Voilà. Est-ce que je l'aide ici d'après vous? Oui. Ah mais le Lok... En a décidé autrement. Ben voilà. Ah putain le Lok. Mais c'est honteux le Lok. Oh c'est honteux. C'est honteux. Mais oui t'as plus de mana. Mais je sais mais... Lok et merde. Ouais je l'ai vu. Alors... J'ai attendu qu'il soit dispo sur Netflix pour le voir. Parce que... On m'en a pas parlé. J'aurais eu peut-être un peu... Ouais je me serais posé des questions sur... Sur le film. Et du coup bah... Ouais ça me donne envie de jouer au jeu PC de My... Euh... My... Morales. Ouais... Nan nan mais c'est bien fait et puis... Et puis surtout... Quand on regarde à... Après avoir vu No Way Home... C'est intéressant. Mais oui oui euh... Franchement technique d'animation très... Alors... Je sais que euh... Pour en avoir parlé... après le live du pixel il y avait iruma qui soulignait avec le fait que c'était pas forcément très fluide en terme de alors pas très fluide mais en terme de ce qu'on s'appelle de framerate je sais pas si on peut appeler ça framerate pour mais ouais c'est un petit côté un peu sacané non secours il va se calmer un peu à la fin putain putain mais ah là je me suis soigné un peu de manière bête mais c'est pas on est là en explot l'ennemi qui se tp sur moi pour me faire tomber de mon échelle c'est honteux c'est fait exprès ce côté de s'agrader justement pour donner une impression bd comme toutes les pensées du personnage qui s'affiche bah ouais non mais après c'est vrai que c'est particulier quand tu regardes quoi c'est pour ça que voilà et c'est une déa particulière et moi j'ai bien apprécié mais je comprends aussi des gens qui un peu moins aimés mais non vraiment très très cool très très cool oh médaillon d'orme cellulé 1 plus 1 ça c'est pour récupérer des pc la famille michel d'accord 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 je connaissais pas pourquoi tu veux le regarder björn peut-être franchement moi j'ai failli prendre en svod sur youtube du coup profitez en qu'ils soient sur sur netflix si vous avez un abonnement netflix c'est le moment et du coup je regarde aussi un petit je regarde un petit peu miss marvel aussi mais j'ai pas compris sur disney plus miss marvel il ya que quatre épisodes non c'est juste que le dernier est pas sorti on est d'accord ok donc ça c'est good miss marvel qui va dire est très poussif je pense que c'est le moment de sauter mais tiens il y avait ça ce qui prouve que je ne suis pas allé par ici pas lancer miss marvel faut... ouais bah si t'as d'autres choses à regarder je pense que tu peux regarder tu peux regarder d'autres séries 1 t'as le temps de voir venir l'erreur après je sais pas ce qu'ils vont en faire j'attends de voir la fin mais ouais ça vaut pas un moon night par exemple loin de là moon night vraiment si vous savez pas quoi regarder que vous avez un abonnement disney plus regardez moon night vraiment c'est trop trop bien et en plus oscar isaac est incroyable vraiment dans la série ah bah ouais c'est moi je t'invite à regarder moon night vraiment vraiment une petite tuerie bon attendez où est-ce que je vais à moi parce que là ah mais du coup là il y a un chemin et là et ça m'amène où autre chemin moi je vais plutôt aller vers ici là il n'y a plus trop de ok il n'y a rien ah mais non c'est pas là d'où je viens je suis un connard ouais je suis assez d'accord avec toi franchement la performance d'oscar isaac c'est juste incroyable je connaissais que très peu jusqu'alors mais force est de constater que ouais il est vraiment excellent très très bon acteur donc par contre je perds du moins je suis perdu donc il faut que j'aille où ? mais là je suis pas allé parce qu'il y a un loot oui je suis pas allé putain mais comment je peux savoir qu'il aime choper ce bâtard ça va t'allais pas me le faire deux fois quand même ok qu'est ce qu'il y avait là bas oh non mais c'est trop haut ah en plus le ok ok bon ça va oh le bâtard non mais lâche moi vous savez ce que ça me rappelle ça ça me rappelle ces fucking ennemis dans bloodboard ok d'accord donc là il y a le boss je vais peut-être désactiver ça oh putain mais non mais c'est trop mais ceux là qui bouffent le cerveau avec une sorte de de cagoule sur la tête putain oh je sais même plus où j'étais attendez j'étais passé par où ? non pas par là ok ok c'était là le chemin ? putain au pied est-ce que j'ai besoin de l'ascenseur ? non j'ai pas besoin de l'ascenseur je rentre direct oh non mais il faut pas que c'est un invocateur c'est quoi celui-là ? oh putain ça va être est-ce qu'il a beaucoup de points de vie en plus ce con ? ah bah d'accord il a masse points de vie bah souhaitez-moi du courage ah mais j'ai putain c'est horrible hein mais putain non mais décor de merde ok ok aïe putain c'est relou hein putain il faut que j'invoque ma sonde moi aussi ok un de moi ah merde ok mais bâtard qu'est-ce qu'il fait ? ah mais là j'ai vu que j'avais aïe putain je suis bloqué par le décor mais oui fuck putain je suis bloqué par le décor c'est incroyable bon après bon après est-ce qu'il va réinvoquer ? je pense hein mais si on invoque que deux bon mais c'est le décor on est d'accord c'est le décor c'est honteux je suis perdu allez il fait un effort il fait un effort par contre hop heureusement le chemin n'est pas très très long après c'est 22h40 après c'est 22h40 après je pourrais utiliser ma cendre comme un comme un immense connard mais putain mais le lock voilà je vous assure le lock putain mais bah mais le lock vraiment t'as déjà un deux ennemis c'est compliqué le lock non même un ennemi c'est compliqué le lock deux ennemis j'en parle pas alors trois bon mais après alors après je pourrais utiliser ma cendre mais pfff ça serait que du 2v3 du coup ça sera moi je trouve que ça sera ce serait régulier quoi bon je suis mort oh putain je suis mort non mais c'est trop non non mais là les bugs de Dark Souls 2 merci hein ok mais il me spam du coup bah ça fait grave plaisir avec une allonge de de fou furieux ah mais oui mais ah ouais cancel bien joué bien joué de Recair cancel aïe ok 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 mais putain oh j'ai un bata mais laisse moi pourquoi j'ai pas de frappe d'invulnérabilité quand je me fais stock c'est un truc mais je la touche je la touche même pas attendez ok là il faut attendre le dernier moment parce qu'il va faire son saut putain j'ai attendu je vous assure j'ai attendu je vous assure j'ai attendu oh il va recommencer ok secours mais vous avez vu l'importe qui là ah putain il a masse vie en plus là ah merde il a des stunts eh dommage dommage il va être dur à lui ah il va être dur à lui ah il va être dur à lui ah putain je pense avoir le type remarque il est mon lead life hein enfin tout Ha Ha Merde putain je pensais Ok va me faire un, ah merde putain Non Putain Ah il est pas mort Let's go Je souhait Je souhait Il était pas évident celui là Il était pas évident Mais ouais J'ai bien chopé le timing des esquives J'ai bien chopé le timing des esquives Alors je me suis quand même pas mal facilité le combat avec les sorts Franchement Mais ouais coup de flip Coup de flip Parce que voilà j'ai bien vu, je sais pas pourquoi Je savais qu'il faisait un coup après son grand saut Mais je me suis dit tiens je vais placer une attaque Ca c'est le grid hein Le grid de fin de combat quoi De toute façon on va s'arrêter Yggs Donc l'un dans l'autre Je vais juste prendre un niveau Et du coup il m'a donné combien 100 000 XP à peu près Mais du coup bonne soirée Yggs Assez d'être passé Euh vigueur je pense Des PV en plus Jamais une mauvaise chose Du coup il nous a donné quoi par contre Il nous a donné quoi ce monsieur Prothèse de vétéran Point Euh Ok Du coup c'est une sorte d'arme de point Ok Non non mais je pense que c'était 100 000 à peu près Euh Vous enfoncez votre prothèse de jambe dans le sol Et générez un orage Enchaînez avec une attaque puissante Pour effectuer une frappe sautée imprégnée de foudre Ah c'est donc ça La fameuse attaque qu'il nous faisait Ok Bah nickel bon L'objectif est atteint on l'a fini avant 23h J'ai mis quoi 3 tries Ah Ce que je veux savoir c'est est-ce que ça continue Ou c'est Ou y'a un petit loot Hop 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 Non je pense que Là on a un ascenseur Mais Peut-être récupérer un objet D'ailleurs attendez j'ai aussi Augmente grandement Pardon Il me donne que plus 3 par rapport au médaillon classique Bah je suis assez déçu hein Pfff Putain mais non Les trucs de PC ils donnent rien quoi Ils donnent rien Alors ok Donc ici Donc ici On est ici Quel intérêt d'être ici Et on répond moins rien Ah Ça y'a un spectre qu'est-ce qu'il veut Seigneur Miquela pardonnez-moi Le soleil n'a pas été englouti Notre faveur n'a pas été suffisante Votre camarade n'a pas retrouvé son âme Jamais Jamais je ne pourrai contempler votre arbre sacré Du coup c'est quoi l'arbre ? Médaillon secret de l'arbre sacré Attends médaillon secret de l'arbre sacré Ça c'est un objet clé je suppose Médaillon à le grand ascenseur de Rold Dectus Ah mais on a les deux Attends Pour actionner le grand ascenseur de Rold Du coup on a les deux Et on a également le médaillon de Rold Pourquoi il y a deux médaillons pour le Rold ? Allez il faut peut-être les deux Tu les as ? Ah parce que toi t'as Je sais pas où du coup il faut les actionner le médaillon de Rold J'ai deux fois le médaillon de Rold je comprends pas Attends c'est un truc qu'on avait déjà vu Est-ce qu'il y avait ça ? Ah ça y est je t'ai remis de la distance Aïe 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 Mais de toute façon du coup je sais pas où c'est donc Pour le moment c'est l'ascenseur Donc on verra bien On verra bien mais en tout cas ça fait plaisir de l'avoir en entier Et là Si je saute est-ce que je meurs ? Oui je pense que je meurs Mais en tout cas on va s'arrêter là Deuxième VOD un peu plus Un peu plus consistante Puisque je crois qu'on a à peu près 1h40 de VOD Très clairement Mais en tout cas merci Youtube d'avoir suivi cette VOD N'hésite pas à liker, à commenter et à partager Et puis à très bientôt pour la suite des aventures D'Alden Ring